On va paraphraser Yann Moix et on va lui expliquer deux, trois trucs. Être juif en France, c'est être président de la République, Nicolas Sarkozy. Être juif en France, c'est être premier ministre, Gabriel Attal. Être juif en France, c'est être patron du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Être juif en France, c'est être patron de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivé. Allez, qui d'autre ? Il y en a, il y en a, ne vous inquiétez pas. Être juif en France, c'est être milliardaire, Rothschild, Drahi. Être juif en France, c'est être ultra, ultra raciste et islamophobe, être condamné par la justice en récidive et se permettre d'être candidat à la présidentielle. Éric Zemmour. Éric Zemmour. Être juif en France, c'est être islamophobe et promu par la télévision matin, nuit et jour, noir, soir, tout ce que vous voudrez, parce que vous vous appelez Éric Zemmour. C'est quand même extraordinaire, extraordinaire. Être juif en France, c'est être le patron de la plus grosse, une des plus grandes boîtes au monde de médias de publicité, publicis. Maurice Lévy, Sadoun, etc. C'est ça aussi, être juif en France. Être juif en France, c'est être le philosophe le plus stupide du monde et d'avoir les clés de tous les plateaux télé passés depuis 30, 40 ans sur les plateaux télé. Ça s'appelle Botul, Botul Henri Lévy. Il est mauvais, il est nul, il ne sert à rien. Il a pris un pastiche d'un caricaturiste du Canard Enchaîné pour un philosophe qu'il a repris dans son livre de la guerre en philosophie. Le titre, c'est une buse intégrale. C'est le patron d'Yann Moix, d'ailleurs, au passage. Et il passe à la télé tout le temps, il nous explique. Il va susurrer à l'oreille de Sarkozy qu'il faut aller en guerre au Liban, au Libye contre Kaddafi, etc. Tout va bien. C'est ça aussi, être juif en France. Être juif en France, c'est être médecin, dentiste, pharmacien, dans les quartiers nord maghrébins, enfin, où il y a beaucoup de maghrébins et de musulmans, et travailler tranquille, en toute tranquillité, avec toute confiance, et se faire ramener les gâteaux de l'Aïd pendant l'Aïd, par les maghrébins. C'est ça aussi, être juif en France. Donc, je pourrais citer... Je ne sais pas, il y a un pays qui s'appelle l'Israël, qui existe depuis 75 ans. Pourquoi il y a encore des juifs en France si la France était un pogrom ? S'il y avait des pogroms, comme le dit Anne Moix... D'ailleurs, vous pourrez lire dans les commentaires sous ces vidéos, c'est catastrophique. Tout le monde se moque de lui, en fait. Mais ça passe sur Europe 1. Bolloré, voilà, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, ce mec. C'est des fous, en fait. C'est ridicule. C'est juste risible. C'est pathétique. Pathétique, c'est pathétique. Donc, quand ça vient de Anne Moix, bon, on le comprend. Mais il n'a aucune limite, en fait, dans le lehès, en fait. Ça lèche, ça lèche et ça frotte. Il faut que ça brille. Mais comment c'est possible de s'humilier, de s'avélir de la sorte ? Je n'arrive pas, franchement, je n'arrive pas à... C'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. C'est ridicule. La France est peut-être le pays où les Juifs prospèrent le mieux, en fait. Vraiment. Bon, il n'y a pas que la France. Il y a aussi l'Angleterre, il y a les États-Unis. Je ne sais pas. On ne peut pas dire des trucs comme ça, quand même. On ne peut pas. On ne peut pas dire des trucs comme ça. Et si, on peut. On peut. Et par contre, si un musulman, un maghrébin ou un noir dit ça, oh là là, la victimisation, la chialerie, la pleurnicheuse, arrêtez de vous faire de pleurnicher, de chialer, etc. j'ai beaucoup d'autres comme ça. Et vous qui allez devoir le savoir, Le cour BORIEDT